Je m'appelle Idriss Reignan, papiste, l'initiateur de ce projet, le promoteur également de l'événement. Welcome Call, que je dirige, organise le Grand Prix de la Renaissance africaine en relation avec le CNG, le Comité National de Gestion des Courses IBIQ. Nous sommes à la 13e édition pour cette année. Et le thème retenu est le sport vecteur de consolidation et de l'intégration africaine. Je pense que c'est un thème qui vient à son heure, compte tenu du contexte dans lequel l'Afrique se trouve actuellement. L'Afrique qui a tendance à se disperser, à évoluer en foyer de tension. Nous avons jugé nécessaire, à travers le sport, de jouer notre partition pour le maintien de l'unité africaine. Et c'est les raisons pour lesquelles ce thème a été choisi. Mais parallèlement à cela, à travers cette journée, nous honorons l'ancien président du CNG, M. Cheikh Umar Tidjania. Paix à son âme et nous souhaitons que le paradis reste sa demeure éternelle. Donc, le comité d'organisation a décidé dorénavant, ces journées dédiées à la renaissance africaine et l'intégration africaine soient organisées à son honneur. Pour venir sur l'organisation en tant que tel, nous avons décidé de l'organiser sur trois jours. Le vendredi, le samedi et le dimanche. Où nous allons démarrer le vendredi avec une compétition internationale d'équitation au Racing Club de Dakar, au parc forestier de Mbao. Et parallèlement à cela, organiser un dîner en prélude de l'événement pour nous permettre d'accueillir nos autres qui viennent de la sous-région, les partenaires de l'événement, mais également les propriétaires et éleveurs qui ont participé à l'événement et ainsi que les autorités avec qui nous avons l'habitude de travailler pour cette journée. Au terme de cette soirée en prélude de l'événement, le samedi, la première réunion hippique sera organisée à Tchesse, à l'hippodrome d'Ondjomokodu de Tchesse, où cinq courses seront disputées. Les deux premières concerneront les courses de province, ce qu'on s'est arrangé en fait pour ratisser large et organiser de sorte à ce que l'intérêt général soit visé, que tous les Sénégalais, passionnés du cheval, puissent y trouver leur compte. Donc on verra des chevaux venir de partout au Sénégal pour donner en fait aux courses de province la chance de s'exprimer à l'hippodrome d'Ondjomokodu, mais également de sélectionner les meilleurs chevaux du Sénégal qui sont à Dakar pour discuter, inch'Allah, la course d'élite. Donc le samedi, ces catégories qui sont retenues sont les PDA, c'est-à-dire les poulains de deux ans qui n'ont pas de gains dédiés à l'institution africaine UEMOA, les poulains de deux ans, les poulains de trois ans sans gains à la CDAO et les poulains de deux ans craquent au ministère de l'élevage. Parce que c'est les poulains de deux ans craquent en fait qui représentent la vitrine de l'élevage sénégalais. Et le dimanche, quatre courses essentiellement réservées au prix de l'intégration africaine où on verra les chevaux qui viendront de la sous-région compétir avec nos chevaux et le grand prix de la renaissance africaine en tant que tel et le prix réservé à la femme parce que la femme également sera honorée pour la circonstance et le prix de la LONAS qui est partenaire à Avelcom parce qu'en fait pour cette journée particulière la prise de pari sera organisée également pour la circonstance. Un pari mutuel urbain est organisé en relation avec la LONAS sur nos propres chevaux et sur l'étendue du territoire. Donc ce qui est aujourd'hui très important parce que tout le monde sait que pour réussir et développer le sport du cheval dans ce monde il faut nécessairement passer par le pari mutuel. c'est les raisons pour lesquelles nous avons jugé nécessaire de l'expérimenter en relation avec la LONAS et que je remercie au passage parce qu'ils n'ont ménagé aucun effort pour la réalisation de ce pari mutuel et la réussite même de cette journée donc c'est l'occasion de les remercier. Donc en grosso modo les journées se porteront sur ces compétitions essentielles réparties entre le vendredi le samedi et le dimanche donc ces journées viennent en contribution au développement et le CNG dans sa politique de libéralisation de l'organisation des courses nous a permis de se constituer en structure afin de nous permettre d'apporter notre contribution pour le développement de ce sport. Donc nous vous invitons à venir vivre en fait ces moments de bonheur avec nous afin de pouvoir assurer la promotion et vous remercier de votre aimable attention. Pour la ponctualité je pense que toutes les dispositions ont été prises parce que nous co-organisons quand même avec le comité national de gestion des courses EPIC qui a quand même pris toutes les dispositions nécessaires pour que le timing soit respecté. C'est d'ailleurs les raisons pour lesquelles les inscriptions des chevaux ont été anticipées et programmées pour le mardi et à ce jour le programme de course est disponible et dès demain le programme du samedi sera disponible et le samedi incha'Allah celui du vendredi le sera. Mais en termes d'organisation le comité national a pris toutes les dispositions pour que vraiment les choses se fassent dans les règles de l'art. Pour ce qui est de la course événementielle le samedi c'est les poulains de deux ans crack qui vont qui sera la course événementielle et le dimanche ça sera le grand prix de la renaissance africaine. Mais l'innovation de taille c'est qu'en fait les autres catégories également seront retransmises en direct au niveau des espaces PLR sur l'étendue du territoire et à partir de ce moment les parieurs aussi qui fréquentent des espaces PLR auront la possibilité de jouer directement sur ces catégories. Donc voilà ce qui a été retenu. Inch'Allah les programmes seront disponibles le plus tôt possible à partir de demain. Comme je l'ai dit tantôt à Djani je pense que les dispositions ont été prises les autorités les ministères de tout elles ont été informés les correspondances sont également parties donc comme je l'ai dit tantôt on a l'habitude de travailler avec la direction des équités pour ce qui est de l'élevage et le DAPS au niveau du ministère des sports avec qui nous avons échangé sur les questions concernant l'organisation d'une manière générale et avec le docteur Alphonse Seine du ministère de l'élevage pour ce qui est de la programmation des courses et tout donc à ce niveau il n'y a pas de soucis mais on a également écrit aux autorités pour les ministres même pour les informer de l'événement et espérons également le jour J qu'ils nous honoreront de par leur présence donc compte tenu de la dimension de cette journée qui a quand même un niveau international donc qui reçoit des propriétaires donc venus d'un peu partout dans le monde et on espère véritablement que le jour J les comptait parmi nos illustres invités Charles 20 millions avec 20 millions de prix proposés aux chevaux et les frais d'organisation et autres d'hébergement et pour ce qui est de la couverture du budget quand même nous travaillons avec des partenaires avec des structures qui nous sponsorisent donc on peut dire qu'il est quand même couvert à 70-70% nous continuons également à nous battre pour couvrir pour le couvrir à 100% mais on avoue que c'est pas évident donc chaque année on laisse des plus mais voilà nous allons nous battre et essayer de tout faire pour joindre les deux bouts mais j'avoue que c'est pas facile c'est pas facile mais bon l'événement quand même en vaut le coup l'événement en vaut le coup et avec l'expérimentation du PMU le jour où ça atteindra un niveau de développement fera certainement face à ses obligations donc on peut considérer cette perte comme un investissement qu'on espère couvrir Inch'Allah avec un résultat satisfaisant sur le PMU dans un futur très proche